Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du moment parce que ça fait un petit moment ma dernière vidéo sur mes favoris donc je voulais vous en refaire une, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé donc je voulais vous montrer tout ça donc il y a pas mal de maquillage, vu que j'ai recommencé à travailler ben je sais pas, j'ai plus envie de me maquiller que quand je restais chez moi forcément, donc voilà, j'ai plus le goût le matin de me maquiller même si j'ai pas toujours le temps, mais voilà donc tout d'abord, j'ai vu que le soleil commence à sortir, enfin on commence à prendre des petites couleurs et j'adore l'été mettre du cuivré sur mes yeux donc du cuivré ou du doré en fait et j'ai énormément utilisé la palette Get Baked de chez Urban Decay que j'adore et j'ai notamment utilisé le Twist Baked donc là en plus avec le soleil vous allez super bien voir les reflets donc il y a un marron avec des petites palettes dorées mais très fines contrairement au Midnight Cowboy donc les palettes sont très très fines et aussi le Half Baked, voilà donc c'est un doré un peu cuivré je dirais contrairement au Baked qui est vraiment doré, je sais pas, un peu foncé mais j'aime moins donc le Half Baked et le Twist Baked que j'ai adoré utiliser donc je faisais le Half Baked sur toute la paupière mobile le Twist Baked en V pour intensifier et je mettais du noir vraiment au coin externe pour intensifier et ça faisait super joli d'ailleurs j'ai mis une photo sur Facebook de ce maquillage j'ai détaillé tout au niveau de la photo donc vous le retrouverez facilement si vous voulez voir ce que ça donne voilà, donc pour ça et là récemment pendant les soldes je vous ai montré mes soldes cosmétiques et depuis que j'ai ce phare, donc le smog de chez Urban Baked je mets que celui-ci il est vraiment parfait d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que je porte donc voilà si vous pouvez voir là avec les reflets du soleil ça peut être super joli donc je mets celui-ci en paupière mobile et il est vraiment juste parfait j'adore j'adore, 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 j'adore voilà donc c'est un marron cuivré avec des reflets dorés donc en fait il regroupe exactement les couleurs que j'adore pour l'été et ça fait vraiment joli sur les yeux l'été, voilà super beau donc je ne sais pas si on verra mais en tout cas au soleil ça donne des reflets de malade et par dessus je mets une petite touche de doré donc c'est un doré que j'ai vu dans qu'est-ce que c'était ? enfin vous savez les livres chez le marchand de journaux il y a très très longtemps c'était les essentiels de la beauté un tout dans le genre et à chaque livre vous aviez un petit truc de maquillage et j'ai encore celui-ci et donc c'est une poudre dorée pour les yeux je pense pour les yeux et je mets une toute petite touche au milieu de l'oeil et ça fait super joli donc c'est un peu le maquillage que je fais en ce moment tous les jours voilà et donc toujours mon fameux trio que j'utilise vous voyez qui commence vraiment à diminuer et donc j'intensifie avec cette couleur et j'estombe avec celle-ci et vraiment ça fait parfaitement l'affaire et j'adore franchement et je vais être dégoûtée quand je l'aurai fini parce que je trouve hyper pratique ce petit trio donc voilà j'ai l'impression que je parle super vite mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer on passe aux lèvres enfin je pioche un peu n'importe comment donc ce sera certainement dans le désordre donc au niveau des lèvres pareil j'aime beaucoup l'été porter des choses un petit peu pailletées, irisées sur les lèvres parce que je trouve que ça ressort super bien avec le soleil c'est super joli donc en ce moment je vous l'avais déjà présenté dans ma revue Paris Hacks si ça vous intéresse je vous mets en barre d'infos en barre d'infos pardon donc c'est un gloss comme celui-ci et c'est celui que je porte actuellement il est juste magnifique au soleil il a des reflets de malade je ne sais pas si vous allez le voir mais il est vraiment trop 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 beau c'est un de mes gloss préférés et donc c'est le 8 donc c'est les Ice Gloss de chez Paris Hacks et franchement j'adore il a des reflets dorés enfin je ne sais pas si vous pourrez voir correctement mais en tout cas il est vraiment super beau voilà et il ne colle pas enfin il n'a pas il a une très très bonne tenue franchement il a une super bonne tenue et ce que j'aime bien faire également c'est mettre ce rouge à lèvres donc c'est le 248 donc je ne vous l'ai pas encore présenté mais je vais certainement vous faire une autre vidéo all vous verrez bien je ne vais pas tout vous détailler sinon on y est corps demain donc c'est le 248 le color riche de chez L'Oréal et c'est un nude doré enfin pailleté doré je dirais et ça pour l'été j'adore ces couleurs et en fait je mets ça et par dessus je mets une toute petite pointe du gloss et c'est super joli enfin je l'aime beaucoup je l'ai eu vraiment récemment mais je l'aime déjà je sais que je vais l'apprécier donc voilà ensuite toujours au niveau des lèvres c'est un peu le même principe que mon gloss sauf que c'est en rouge à lèvres donc c'est le 215 Glam Shine hop je ne sais pas si on verra quelque chose donc c'est un rouge à lèvres je dirais bois de rose avec des reflets, des paillettes un peu comme mon gloss donc je l'aime bien voilà je ne sais pas si on verra très très bien voilà donc je l'aime bien il a une très bonne tenue donc ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai redécouvert parce que je l'avais déjà enfin c'était un produit je voulais le montrer c'était un produit qui que j'avais eu pendant mon école d'esthétique et bon sans plus en fait je n'ai pas vraiment trouvé d'utilité à ce produit et là depuis un petit moment je l'ai ressorti et j'adore franchement j'adore donc c'est le sculpting kit de chez Make Up For Ever donc enfin j'adore j'adore ça j'aime pas trop ça ça j'adore pour faire le contour il est juste parfait 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 j'adore c'est pas une teinte orangée donc ça fait très très naturel on est en train de se casser ou alors bizarre ça ouh bref donc ça fait une teinte très très naturelle c'est sans paillettes c'est mat donc c'est juste parfait et j'adore j'adore ça vous donne bonne mine ça vous sculpte le visage c'est super par contre ça je trouve pas d'utilité je sais que c'est pour faire les ombres et les lumières enfin tout tralala mais moi ça me sert pas donc ce que je fais c'est que je poudre le tour de mes yeux avec je prends un pinceau tac tac pour l'utiliser parce que je trouve pas d'utilité c'est trop clair pour moi donc voilà mais j'adore ce produit et dites moi si vous savez si ça se vend tout seul parce que j'ai pas si je le finis enfin déjà un petit moment quand je finis ça mais si je le finis j'aimerais bien ne pas racheter les deux parce que je sais que ça ça va pas m'être utile ouh là j'ai du mal à parler je sais que ça ne va pas m'être utile donc j'ai pas envie de le racheter avec quoi voilà ensuite bah justement pour appliquer mon contouring j'ai ceci et ceci c'est le donc c'est un il me semble que c'est un nouveau pinceau de chez ULF c'est le Mineral Powder Wash donc comme ceci je vais essayer on verra voilà et en fait je voulais m'acheter le pinceau 109 de chez MAC je crois enfin un petit pinceau pour faire le contour en fait ou pour le blush mais moi je préfère les pinceaux un peu plus larges pour le blush et je voulais vraiment me l'acheter et quand j'ai eu le prix bah je me suis dit bon voilà c'est super cher et je savais que chez ULF ils allaient sortir de nouveaux pinceaux dont celui-ci et bah j'ai pas comparé exactement mais il me semble que c'est à peu près les mêmes formes donc il est très très bien pour faire le contour vous voyez c'est juste parfait moi j'utilise ici ici un peu les tempes et légèrement la mâchoire le nez le front et c'est juste parfait j'adore il les tombe très très bien il prend la matière très très bien donc j'aime beaucoup ce blush ce blush ce pinceau ça c'est boche le pinceau donc voilà donc on va rester dans les pinceaux et j'ai été très très pinceau ELF ce mois-ci parce que pour les yeux j'ai utilisé que des pinceaux ELF donc tout d'abord celui pour appliquer pour appliquer mon mon fard à papier bah c'est le pinceau plat tout simplement ils sont vraiment géniaux pour un euro pour un euro autant ne pas se priver ce serait franchement bête de passer à côté de ça ils sont vraiment très très bien j'en ai deux un pour mes couleurs un peu plus voilà et un pour les neutres au moins voilà donc celui-ci ensuite pour estomper je me suis servi du Blending Eyes Brush donc c'est le pinceau mélangeur de chez de chez de chez ELF je viens de le dire mais de la gamme Mineral voilà et il est juste vraiment parfait au début je ne l'imais pas trop enfin j'ai eu du mal à m'habituer parce que j'étais habituée à l'autre à un euro le pinceau mélangeur à un euro c'est vrai qu'il est très très bien mais je ne sais pas je trouve qu'il est beaucoup plus ferme au niveau des poils il est vraiment doux franchement et je l'aime beaucoup pour estomper il est vraiment bien voilà et pour intensifier le coin externe faire le ras de cils ou estomper un crayon en ras de cils celui-ci donc toujours de chez ELF je vous l'ai dit je suis 100% ELF chez les pinceaux donc c'est le eyes crease brush donc pour faire le creux quoi il est vraiment super précis pour déposer un peu de matière pour faire le ras de cils etc il est vraiment très très bien et toujours 1 euro donc moi je dis achetez-le il ne faut pas s'en priser celui-là voilà ensuite toujours on va continuer dans les pinceaux pendant qu'on y est donc au niveau des pinceaux c'est un pinceau que j'avais acheté chez Monoprix cet hiver au moment des soldes donc je ne sais pas du tout si on peut les retrouver et je n'ai pas de Monoprix chez moi donc je ne sais pas du tout si c'est une gamme permanente ou un truc dans le genre donc en fait c'est des pinceaux Barbara Hoffman ouais Hoffman avec des charoski là sur les sur le contour du enfin sur le manche quoi bon il y en a qui sont déjà un peu barré mais bon voilà et à la base il était blanc à la base je dis bien donc je m'en sers pour mon blush et je l'adore il est vraiment hyper 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 doux c'est un truc de fou et j'ai aussi le pinceau poudre mais je ne l'utilise pas en ce moment j'utilise mon Kabouti donc ça me va très très bien donc le pinceau blush il est vraiment super il applique la matière enfin j'adore franchement si vous pouvez le trouver prenez le franchement il est trop beau et en plus il est blanc le manche il est super bien les petites traces c'est trop beau franchement quand j'ai vu ça j'ai craqué direct donc voilà pour les pinceaux ensuite je continue avec donc en fait j'avais regardé la vidéo de Morgane Maquillage donc Morgane Maquillage si tu me regardes c'est de ta faute je fais un gros bisou au passage donc elle avait fait sa routine teint ouais sa routine teint et un maquillage pour l'été et elle parlait de sa poudre HD de chez Make Up For Ever qui évitait de briller etc et moi c'est vrai qu'en ce moment j'avais une peau qui avait vraiment tendance à briller et je savais pas trop si c'était ma crème mon fond de teint enfin je savais pas trop d'où ça venait et je pense avoir trouvé ça vient de ma poudre et c'est la poudre ELF qui n'est pas qui n'est pas à la base une poudre matifiante donc c'est un petit peu normal donc en fait j'unifie mon teint enfin je fixe enfin je j'ai un peu de couleur avec la poudre ELF à 1€ et ensuite je viens appliquer ma poudre HD en finition donc la poudre HD de chez ELF donc qui se présente c'est très très fin donc ça se présente comme ceci je vous la penche pas trop parce que voilà en plus le premier jour que j'ai utilisé cette poudre j'ai commencé à taper comme ça et le couvercle blanc transparent s'est renversé je vous dis pas il y en avait partout et en plus c'est hyper volatil cette poudre donc c'est un peu la misère et franchement elle matifie vraiment très très bien par contre je l'appliquerai pas seule parce qu'elle a tendance à vous rendre le teint un peu gris enfin pas très joli et à blanchir un petit peu le teint donc ça c'est pas top voilà pour ça ensuite dernier produit pour le teint c'est il s'appelle ça comment la poudre bronzante enfin je dirais une shimmer brick un truc dans le genre et c'est ça donc je vous l'avais présenté je vous avais fait ma revue color couture si ça vous intéresse je le mets en barre d'infos donc c'est le shimmer brick donc je prends un petit pinceau je vais vous montrer donc je prends celui-ci donc c'est le 17S de chez Makeup Forever et je touille dedans enfin vous allez voir là au soleil je pense c'est super beau franchement super joli et en fait je tourne et j'applique en haut des pommettes et ça fait un effet mais trop joli pareil enfin c'est encore comme je vous ai dit j'adore mettre des couleurs dans ce genre l'été donc j'aime beaucoup voilà ensuite au niveau ah au niveau des vernis alors là enfin je vais vous montrer d'abord le plus le plus passe partout parce que le suivant vous allez voir qu'il est vraiment fluo quoi voilà donc un que j'ai beaucoup porté parce que je savais pas trop quoi mettre j'avais pas trop d'inspiration et je voulais pas me prendre la tête pour accorder avec mes habits etc donc c'est le un sinful color et c'est le 1001 le kaki donc je vais pas vous montrer parce qu'on verra rien mais c'est une super belle couleur enfin c'est plutôt une couleur d'automne d'hiver etc mais je sais pas j'avais envie de cette couleur donc je l'ai mis au moins 3-4 fois sans mentir 3-4 fois ce qui est très rare pour moi puisque je ne mets jamais le même vernis d'affilé donc 3-4 fois ce vernis c'est vraiment un record pour moi et je l'aime beaucoup il tient très bien j'ai aucun soucis l'application la texture vraiment nickel donc voilà je l'aime bien donc ensuite je vais vous parler d'un vernis et oui donc ce vernis c'est celui-ci donc je ne sais pas du tout comment il va ressortir à la caméra mais c'est un rose fluo mais j'adore quand je l'ai vu j'ai dit oui bon d'accord mais il ressort mais trop trop joli et même sur des mains pas trop bronzées ça fait joli donc je suis vraiment fan j'aurais voulu le mettre aujourd'hui mais voilà j'avais pas le temps avant la vidéo etc par contre vu que c'est je ne sais pas si on peut le voir mais il est vraiment très très transparent je mets une base blanche en dessous obligatoirement pour faire ressortir la couleur sinon c'est vraiment pas joli une base blanche deux couches ou une couche à la limite mais deux couches c'est mieux deux vernis et nickel par contre comme c'est un fluo il a tendance à être assez mat enfin il n'est pas totalement mat mais il a quand même tendance à être mat et je vous conseille vraiment de mettre un top coat ou un vernis brillant par dessus parce que voilà c'est vraiment plus joli des ongles laqués que mat ça fait ressortir tous les petits défauts c'est vraiment pas joli donc voilà pour ce vernis donc ce vernis là vous pouvez le trouver sur le site de Smink donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et ils ont vraiment d'autres couleurs et je pense vraiment vous les prendre parce qu'ils sont vraiment très très jolies mais enfin je sais pas si je vais les prendre parce que là c'est très c'était c'était la braderie oh j'ai du mal à parler je pense ne pas en reprendre parce que j'en ai vraiment beaucoup là j'en ai accumulé pas mal ces derniers temps c'était la braderie chez moi ce week-end et vous avez déjà parlé dans ma vidéo orange en make-up des vernis que j'achetais à la braderie et là j'ai fait vraiment une grosse folie je dois en avoir une trentaine que j'ai acheté donc voilà donc je vous montrerai ça dans une vidéo je ne sais pas quand encore mais il y a vraiment des vernis de folie vous allez les voir vous allez vous allez kiffer donc ce petit vernis sur le vernis sur le site de Smink je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse il est vraiment super j'essaierai de vous faire une vidéo avec pour que vous vous rendiez compte je ne sais pas du tout ce qu'il va rendre là mais sur les ondes il n'est pas vraiment cette couleur vu qu'avec la base blanche ça ne fait pas les mêmes rendus il est vraiment super joli voilà et il vaut très bien le flip flop fantasy à part qu'il est beaucoup plus rose mais vraiment super joli ensuite on va passer tout ce qui est niveau de soin j'ai plus de make-up ouais j'ai plus de make-up donc au niveau des lèvres j'ai vraiment adoré c'est le beurre pour les lèvres à la mangue j'adore l'odeur franchement c'est un truc de faux par contre je ne suis pas fan enfin au niveau de la texture je ne sais pas moi j'applique toujours mon baume à lèvres le soir et au niveau de la texture il y a un truc qui ne va pas enfin des fois je le mets peut-être une heure ou une heure ou deux heures avant d'aller me coucher je ne vais pas me coucher direct et juste avant de me coucher là quand je vais vraiment dans mon lit ben j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur les lèvres et le lendemain matin il n'y a vraiment plus rien donc je ne sais pas je ne sais pas si ça hydrate si bien que ça ce genre de produit je vais le tester encore un peu mais sinon l'odeur l'odeur elle est juste parfaite j'adore voilà dans les mêmes odeurs ben je vais vous parler de mon beurre corporel au parfum Mang Babassou de chez Les Cosmetics que j'aime également enfin de toute façon c'est mes favoris je ne vais pas vous dire que je l'aime à chaque fois puisque je les adore c'est le produit il a vraiment une odeur mais en plus l'odeur tient très très bien sur la peau l'hydratation est vraiment très très bien par contre là quand il commence à refaire chaud je ne suis vraiment pas fan des textures beurre c'est vrai que c'est c'est assez lourd sur la peau en été quand il fait chaud on a tendance à transpirer mettre du beurre c'est pas toujours l'idéal donc ouais je là je vous le montre parce que c'est vraiment un produit que j'ai utilisé pas mal de temps mais là je suis actuellement avec un lait un lait de chez Body Shop parce que les beurres voilà ensuite au niveau du corps toujours ben mon soin gommage de chez Linéance toujours pareil qui mousse qui sent bon qui gomme très très bien la peau qui la rend toute douce j'adore voilà par contre j'ai été chez Stokomanie là juste avant de faire la vidéo et j'en ai pas retrouvé donc je suis un peu dégoûtée mais bon s'il faut je le rachèterai en grande surface au prix fort mais je l'aime bien mais si je peux le trouver moi chez Stokomanie je dis pas non voilà ensuite au niveau du corps ouais au niveau du corps donc là il commence à refaire beau moi j'ai pas trop pris de couleur enfin je suis un peu dégoûtée et j'ai envie de mettre des petits t-shirts des couleurs des choses très claires enfin du blanc et tout mais sur une peau blanche c'est vrai que ça ressort pas très bien c'est pas joli et j'ai trouvé cette solution les crèmes qui vous donnent un halve progressive et donc là c'est celle de chez Topicrème donc soin gourmand glamour corps halé donc hydratation longue durée halve naturelle progressive tout type de peau tatatata voilà donc ce truc j'avais déjà testé pas mal d'autobronzant enfin crème crème halve progressive etc et j'aimais beaucoup l'effet mais ce qui me dérangeait c'était vraiment l'odeur d'autobronzant j'aime pas ça du tout vous passez à cause d'une personne elle va le sentir c'est grillé à 100 mètres quoi c'est bon peut-être pas à 100 mètres quand même mais si elle passe à cause d'où c'est grillé quoi donc donc j'ai testé celui-ci et franchement déjà quand ils disent progressif des fois vous mettez premier jour on voit rien deuxième jour c'est bof troisième ça commence légèrement enfin il faut un petit peu de temps et c'est vrai que c'est un peu relou et donc ces deux trucs là ça me fait voilà ça fait que j'aime pas vraiment ces produits là et chez Topicrème zéro odeur enfin zéro sur un sur une échelle de 1 à 100 je dirais qu'il y a une odeur pourquoi une échelle de 1 à 100 sur une échelle de 1 à 10 je dirais qu'il y a 1,5 d'odeur 1,5 d'odeur là je l'ai mis ouais même pas je le sens pas enfin ce matin je le sentais un petit peu mais je l'ai mis hier soir aussi donc je sais pas alors je dis 1,5 et au niveau de la de la couleur et ben ça prend tout de suite là je l'ai mis qu'une fois et je vous assure je la mets dans mes favoris parce que je suis sûre que je vais l'adorer au niveau ouais couleur ça prend très très bien ça pénètre bien ça hydrate vraiment supra bien donc je suis vraiment contente de ça donc je pense vraiment me le racheter si il faut enfin là c'est quand même un gros flacon c'est 200ml donc c'est quand même énorme sachant que moi je mets principalement sur les bras le décolleté et les jambes enfin les mollets etc parce qu'en général c'est pour mettre des robes ou des petits t-shirts enfin après si je dois aller à la plage j'en mettrai mais je ne vais pas à la plage donc voilà donc ça j'aime bien ensuite toujours de chez Topicrème donc c'est le soin glamour sérum éclat galbe hydrate illumine effet tenseur immédiat donc ce truc c'est un sérum avec des je vais essayer de vous montrer je ne sais pas si on verra bien donc en fait il est avec des petites nacres dorées donc c'est un gel et ça pénètre mais super super bien donc je ne sais pas si vous allez le voir avec le soleil je ne sais pas si on verra et il n'y a pas vraiment d'odeur enfin je ne vous ai pas dit là sur cette crème là ça a une odeur de crème classique enfin il n'y a vraiment pas une odeur géniale ou autre c'est neutre là c'est pareil et ça hydrate bien moi c'est plus pour l'effet que ça illumine etc c'est vraiment super sympa je ne sais pas si vous allez me voir encore je suis dans le soleil et là je ne sais pas si on verra à la caméra mais voilà c'est super joli il y a des toutes petites nacres mais ce n'est pas le truc effet paillette wow qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci non non c'est vraiment hyper discret et j'aime bien j'aime bien ce produit il enfin il l'hydrate mais il ne graisse pas ça c'est bien parce que c'est vraiment une texture gel et ça fait des petites paillettes c'est vraiment super joli j'aime bien ce produit je vous en reparlerai je pense parce que là ça fait peut-être 4-5 jours que j'utilise même pas 4 jours que je l'utilise mais j'aime bien déjà ça ne fait pas briller la peau c'est une hydratation en plus voilà j'aime bien ensuite au niveau des cheveux je suis un peu dans les ordres je suis désolée mais voilà donc au niveau des cheveux j'ai terminé c'est le shampoing couleur et légèreté shampoing Saint-Alge-Saïos je veux colorer méchée et délicate donc c'est le silicone fruit donc shampoing sans silicone et j'adore franchement là je vais devoir je l'ai vraiment fini ce matin et je pense que je vais devoir j'en ai une autre bouteille mais j'ai envie de voir de reprendre les shampoings avec des silicones pour voir si justement je vois la différence avec ou sans et je pense que je vais l'avoir franchement c'est un shampoing qui vous laisse les cheveux mais léger doux pas mêlé enfin vraiment très très bien ce shampoing je vous en reparlerai je vais faire une vidéo pour vous terminer bientôt donc voilà ensuite mon parfum que j'adore c'est celui-ci en ce moment je ne mets que celui-ci donc je l'ai bien entamé déjà mais j'aime beaucoup l'odeur mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas vraiment enfin je ne sais pas si c'est moi qui le sens plus mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas plus que ça enfin quand je le mets je le sens mais dans la journée je le sens vraiment plus donc je suis un peu dégoûtée parce que j'adore l'odeur mais je ne la sens pas en fait donc voilà mais sinon vraiment un très très bon parfum une bouteille magnifique achetez-la sur Filunique un conseil c'est beaucoup beaucoup moins cher et vous êtes livré rapidement vous n'avez aucun frais de port à part si vous avez des frais de port vous envoyez ils vous remboursent donc tout va bien voilà ensuite donc ça c'est un produit que j'ai acheté là récemment pendant les soldes donc c'est l'huile voluptueuse amande persane de chez Roger Gallet donc je vous avais déjà parlé de ce produit j'avais le lait le gel douche l'eau parfumée enfin plein plein de trucs de cette gamme et là je suis partie chez Nocibé et je l'ai vu j'ai fait mais c'est quoi ce truc et là j'ai lu que c'était une huile sèche parfumée et là mon sang n'a fait qu'un tour j'adore cette odeur et en plus une huile que vous pouvez mettre dans les cheveux également corps et cheveux donc j'adore cette odeur il y en avait qu'un il était en solde à moins 20% c'est pas énorme donc en fait à la base c'était 23,80€ et je crois j'ai eu 4€ et quelques en moins donc j'ai dû le payer dans les 18€ un truc dans le genre donc c'est quand même cher mais je l'ai essayé directement quand je suis rentrée je l'ai mis sur mon avant-bras c'est une huile sèche donc aucun aucun souci au niveau enfin c'est pas gras du tout ça pénètre extrêmement bien et l'odeur mais l'odeur si vous avez l'occasion de sentir ce truc génial j'ai trop hâte de l'essayer dans mes cheveux donc ils disent sensuel et enveloppant le parfum enivrant de l'huile voluptueuse amande persane vous transporte au coeur des jardins enchanteurs de Perse riche en huile végétale aux propriétés nourrissantes et protectrices amande douce argan macadamia sésame enfin vous voyez c'est quand même des bonnes huiles enfin amande douce argan en macadamia et sésame c'est un peu le must pour les cheveux et pour la peau donc ça peut que faire du bien cette huile sensorielle fondante au fini sec nourrie adoucie et parfume délicatement corps et cheveux sans laisser le film gras la peau redevient souple non douce et veloutée les cheveux souples et brillants et ben franchement je les ai testé une fois mais je suis déjà convaincue 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 donc voilà pour ce petit produit qu'est-ce que j'ai besoin de vous montrer après c'est un peu les trucs enfin vous allez voir donc comme je vous ai dit je marche toute la journée enfin dans le boulot je marche toute la journée je piétine etc et j'avais mis des nouvelles ballerines et ça m'a tué les pieds ça m'a vraiment explosé les pieds enfin vous savez derrière le le talon là au niveau du talon je sais pas comment on appelle bah vous voyez j'avais attrapé des sortes de mini cloques enfin ça a commencé vraiment à venir et le lendemain je voulais remettre des chaussures fermées et ça me faisait vraiment vraiment mal et j'avais acheté il y a un petit moment déjà donc c'était pour des durillons parce que j'avais attrapé des durillons au niveau des pieds ça faisait super mal ça aussi encore plus mal que les ampoules je crois et j'avais acheté ça traitement durillon de Urgo et ça se présente comme ceci donc c'est un petit patch avec une je sais pas comment un gel et en fait le gel il va vous apaiser la peau enfin ils disent non il s'est pas marqué mais en fait dans le gel je crois qu'il y a un petit il y a un produit qui apaise et qui cicatrise vous avez votre cloque enfin là c'était pour les durillons et je me dis bah pourquoi pas l'essayer j'avais que ça sous la main et en fait c'est vraiment génial et le truc que j'adore surtout c'est que ça tient en place mais mais vous mettez des pansements et au bout d'une heure même pas le truc il s'est déjà barré enfin puis il pend à votre pied enfin c'est un peu c'est un peu dégueu et là ça ça tient super bien et je m'ai même pris je les ai laissés deux ou trois jours deux ou trois jours sur mes pieds pour vraiment dire que ça cicatrise et pas avoir mal et et j'ai pris ma douche et ça n'a pas bougé donc c'est vraiment super bien en fait ça vous ramollit un petit peu la peau du coup ben je sais pas ça fait un environnement assez propice à la cicatrisation je dirais et c'est vraiment pas mal donc là il m'en reste qu'un donc espérons que je n'aurai pas mal au pied je vous remonte donc c'est traitement du rillon donc c'est des pansements gel voilà du gel c'est ça que je voulais dire tout à l'heure des pansements gel donc c'est chez Urgo et je crois que ça coûte pas si cher que ça mais c'est vraiment super bien même au niveau des du rillon je m'en souviens j'avais utilisé et c'est vraiment trop trop bien ça vous soulage mais un truc de fou voilà pour ça et dernier favori c'est à manger donc je voulais vous parler vous savez que je suis très très gourmande et je voulais vous parler de céréales parce que je les ai découvertes enfin moi je suis toujours avec mes céréales aux fruits spécial cas fruits rouges etc et j'ai voulu changer un peu parce que j'en avais marre et j'ai acheté les fitness nature donc c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer j'en ai acheté deux j'ai acheté les nature et les chocolats et c'est les chocolats que je préfère parce que je les ai finis là et en fait c'est du blé complet et le blé complet c'est juste parfait pour la santé enfin c'est les meilleurs céréales que vous pouvez avoir et là c'est donc c'est bien pour votre santé et en plus vous faites plaisir avec un peu de chocolat et en plus c'est des fitness donc ils sont vraiment ils sont vraiment cool j'ai envie de dire et les pétales de chocolat en fait c'est les pétales de céréales qui sont enrobés de chocolat c'est pas que des que des pétales de chocolat c'est vraiment c'est vraiment les pétales qui sont enrobés de chocolat donc ça c'est cool et ils croutillent mais ils sont trop trop bons donc moi soit je les mélange enfin soit je les mange avec du lait soit je les mange nature comme ça j'adore donc voilà pour ça les fitness chocolat ou nature ouais ils sont là derrière hop fitness chocolat ah il y a aux fruits aussi ah il y a aux fruits peut-être que je goûterai mais en tout cas ils sont vraiment bons si vous voulez les goûter n'hésitez pas à les acheter à les acheter si vous voulez les pétales vous voulez les pétales vous voulez les pétales C'est parti !